recadrer notre carte voilà donc à présent nous allons ajouter par exemple l'orientation insérer la flèche du nord voilà donc l'orientation et nous allons insérer et une part d'échelle une barre d'échelle bon nous allons mettre la barre d'échelle à 1 voilà donc nous allons la placer quelque part ici nous allons changer ses propriétés donc pour la présenter à un kilomètre nous allons prendre par exemple ici nombre de divisions 1 nombre de subdivisions 2 appliqué donc l'unité nous allons prendre 2 km comme étiquette nous allons écrire simplement km bon et pour les nombres et les graduations et bon voilà je pense que c'est c'est largement suffisant donc nous pouvons réduire la taille pour la minière par exemple à 500 kilomètres voilà 500 kilomètres nous allons insérer la légende menu insérer légende donc nous avons localité courdo linéaire les hydrographie nous allons la placer carrément en dessous ici courdo surface courdo linéaire voilà donc il ya localité et voilà donc nous pouvons aussi les ajouter dans l'ordre que nous voulons ensuite les routes ensuite limite d'état région courdo linéaire courdo surface suivant donc il ya les textes de la légende et qui aura la taille 14 police arial voilà donc la bordure nous pouvons ajouter une bordure de 1 en arrière plan blanc bon l'ombre portée ce n'est pas la peine donc suivant suivant et terminé voilà donc notre légende qui est ajoutée donc nous allons par exemple à lévé donc à certains détails niveau de la légende par exemple à lévé nom de région nous allons venir au niveau de l'élément et région style donc nous allons prendre uniquement l'étiquette ok appliquer voilà bon nous allons peut-être mettre le nom de la bouche le nom de la bouche ensuite l'étiquette voilà donc nom de la bouche description nom de la bouche étiquette voilà donc nous appliquons appliquer voilà les régions donc après pour les routes nous allons aussi et nous allons mettre uniquement les les étiquettes les étiquettes voilà ça va les routes nous allons mettre et nom de la bouche ensuite étiquette voilà appliquer donc pour les localités également nous allons mettre le nom de la bouche ensuite étiquette appliquer nous allons remonter les cours d'eau voilà voilà donc donc notre notre légende est trop grande nous pouvons par exemple et la faire un dieu colonne nous allons donc nous allons donc créer une autre colonne voilà placer les éléments dans une nouvelle colonne donc voilà notre légende qui sera deux colonnes cette fois ci nous pouvons réduire sa taille voilà voilà donc voilà donc et maintenant il reste à ajouter les titres pour la carte insérer titres donc nous allons appeler la carte région du niger voilà donc région du niger voilà donc région du niger nous allons mettre les titres en gras voilà donc les titres doit être l'élément qui doit attirer en premier l'attention voilà donc il y a un taille 16 et un gras voilà donc euh et nous pouvons maintenant insérer des textes pour écrire les noms des pays limitrophes tout autour par exemple insérer des textes par exemple ici je vais commencer par le nigeria par le nigeria ou bien république fédérale république fédérale du nigeria donc de ce côté nous avons le tchad ici nous avons la liby ici nous avons l'algérie ici nous avons l'algérie ici nous avons le mali nous avons le burkina faso ici et nous aurons le bénin par là donc voilà ici ce sera le bénin par ici le burkina burkina faso sur deux lignes voilà par ici le mali par là l'algérie ici la liby et enfin les tchats voilà donc nous avons enseigné les pays limitrophes du nigeria il y a le cameroon aussi qui est de ce côté voilà donc notre carte est terminée nous pouvons maintenant l'exporter sous un format par exemple le format jpeg ou bien les formats pdf donc exporter exporter accueil donc nous allons appeler le résultat donc restitution cartographique par exemple au format pdf avec une résolution de 300 points par pouce nous allons également exporter l'image au format jpeg idéal pour l'insertion dans un document voilà donc nous allons amener la résolution si à 300 points par pouce et voilà donc si nous revenons dans notre dossier voici les deux cartes les deux versions de la carte donc voilà et la carte des régions du niger donc voilà la légende donc voilà les réseaux outillés donc les mêmes que les différentes localités localités voilà donc nous pouvons aussi ouvrir le document pdf voilà donc c'est notre carte au format pdf prête pour l'impression donc en définitif nous sommes partis de nous sommes partis de ces deux cartes donc la carte des régions du niger et la carte qui contient les localités les routes et les localités du niger pour aboutir à à cette carte du niger voilà je vous remercie et à la prochaine et à la prochaine